Bonjour, c'est Marie-Christine des Cerlima et je vous présente les Faits Passeurs. Bonjour, nous voici revenus à une capsule au Cerlima. On ne lâche pas! On vous montre cette semaine comment tailler vos arbres. La première chose à savoir, c'est avec quel instrument tailler vos arbres. Vos vieux coteurs de 15 ans rouillés dans le garage, qui ne coupent pas, qui mangent, et que quand tu viens pour couper, tu tires et ça déchire, « Investis, montard! » Si vous n'avez rien et que ce sont des branches de ce gros sort-là, vous pouvez prendre une égouine comme ça. On va la laver avec de l'alcool à la friction pour bien la désinfecter, pour ne pas amener une maladie dans votre arbre. Quand vous coupez, il faut que vous commenciez à couper le long du tronc, en dessous de la branche, comme ceci, à peu près un centimètre, puis on va venir se finir par en haut pour rejoindre notre coupure. Pourquoi? C'est que si vous coupez en haut, quand il va rester juste un peu de branches, le poids va faire que ça va déchirer, puis vous allez briser votre arbre. Beaucoup me demandent, « Marc, est-ce qu'il faut mettre de la pâte là-dessus ou de la vieille peinture? » Ben non! Au fret qu'il fait cette année, le froid va cautériser votre plaie, puis vous n'avez besoin de rien mettre. La nature va faire ce qu'il y a à faire. Faites attention! Je pense que j'ai vu des effets tellement stupides. J'ai vu quelqu'un qui coupait une branche, mais à côté sur la branche de même, puis mon autre, il coupait. Écoute, si tu coupes la branche, puis tu es à côté dessus, c'est bien sûr que tu vas revoler sur le voisin. Regarde, la loi de la gravité, là. Un autre, lui, il avait une branche au-dessus de sa maison, pauvre gars. Il a dit, « Je vais monter sur le toit pour la couper. » C'est une bonne idée. Il s'était attaché avec une corde, puis il avait pensé la corde par-dessus le toit, puis il avait mis ça après sa boule de piquant. Si vous faites ça, dites à votre femme que vous êtes attaché. La bonne femme est sortie pour aller acheter une peine de lait. Laisse-moi dire qu'elle a amené le bonhomme, puis qu'elle est tombée dans le somme-bacuc qu'elle avait de la maison. Il s'est conseillé, mais à trois places, trois jours à l'hôpital. Quand il est revenu de l'hôpital, il appelle sa femme, « Viens me chercher, je suis écœurée d'être à l'hôpital. » Elle dit, « Je viens de finir de peinturer les fenêtres de ton garage, tu vas être content. » Rendu à la maison, il dit, « Je vais aller aux toilettes dans le garage. » Tu sais, un numéro deux, on ne fait pas ça à l'hôpital, on n'est pas à l'aise. Il s'assit sur la boule, pauvre gars, puis en s'assisant, il dit, « Moi, tu m'as allumé une cigarette. » Mais sa femme avait envoyé le stuff pour laver le pinceau dans la boule. Laisse-moi te dire, quand il a lanché l'allumette, il s'est fait griller le gorleau. Soyez prudents! Là-dessus, Marthe Laverdière vous dit, « Fais pas ça! » Sous-titrage Société Radio-Canada